Alors, le chef de Mercedes se projette dans l'avenir, Mike Elliott. Ah non, pas lui, hein. C'est bon. Il vous fait chier, Mike. Donc, Miami devrait convenir mieux à la Mercedes que à Bakou. Bah, il y a moins d'une droite, du coup. Je pense que c'est toujours une question à laquelle il est difficile à répondre. Quand vous regardez nos voitures, elles sont en fait assez proches en terre de Perfo. À Melbourne, nous, on était probablement un peu plus rapide qu'Aston et Ferrari. À Bakou, nous avions l'air un peu plus long. En ce qui concerne le tracé du circuit, je dirais que Miami ressemble un peu plus à Melbourne. Tu pourrais te dire, d'accord, c'est bon pour nous. C'est vrai, c'est bon pour nous, mais comme Bakou, Miami a aussi été refait. Donc, de certaines manières, on doit juste attendre et voir. Pour Mercedes, c'est repris de Miami, ça fera bien des égards une question de survie. En effet, une course plus tard à Imola, il y aura tout un ensemble d'améliorations conçues par James Harrison. Cependant, le patron d'équipe Toto Wolff a souligné que ça ne signifiait pas immédiatement que Mercedes allait repartir avec la victoire. Ouais, mais ça, on se doute, hein. D'ailleurs, j'ai vu que les pontons n'arriveraient pas à Imola au final. Ils vont changer le plancher, quand même. Et les suspensions avant. Mais les pontons n'apparaîtraient pas à Imola. Bon, écoutez, affaire à suivre. On verra bien. Ciao.